salut saucisses bienvenue sur bsm alors aujourd'hui on va travailler comme je l'avais dit dans la dernière vidéo du scooter que j'avais des petits travaux à faire sur la 306 donc c'est le cas on va s'y attaquer aujourd'hui donc il n'y a plus de soucis c'est au niveau de l'éclairage intérieur du véhicule j'ai deux ampoules qui ne fonctionnent plus donc je vais vous montrer ça voilà donc là on se retrouve à l'intérieur de la 306 et mon souci c'est que hop j'ai deux ampoules de l'éclairage l'habitacle qui ne fonctionne pas donc de la température de l'orientation du de la ventilation voilà donc on va remplacer deux ampoules pour remédia ce problème là donc avant ça on va avant de bouger on va faire le tour rapide de ce véhicule donc c'est un véhicule qui a été acheté en 2000 alors première mise en circulation et date de 98 donc il a été acheté par mes parents donc je me suis servi après pour aller au lycée jusqu'à orange en 2000 donc au moment pour ma part juste remplacer les optiques avant et dernière génération mis en place les cyclones en 15 donc là je suis sur le michelin sp2 195 55 donc c'est de bas c'est une mission mistral xud c'est 70 chevaux et voilà donc rien de fou fou je m'en sers justement mais pour faire mes trajets quotidien de travail maison donc rester en fin des vidéos je vous montrerai quelques indices pour le prochain véhicule qui secondera la 306 donc il sera en plus de l donc qui sera un véhicule beaucoup plus confortable beaucoup plus grand pour partir en vacances avec les enfants donc ce sera ce sera mieux donc vraiment on va laver la voiture et on se retrouve au garage voilà on se retrouve au box de la 106 hop comme voilà comme j'avais dit en début de vidéo mon souci c'est deux ampoules d'éclairage de la ventilation qui ne fonctionne plus donc qui ont 23 ans d'âge donc ça reste honorable pour leur durée de vie voilà donc on va voir ce qu'il faut comme outil pour démonter tout ça va falloir démonter ça ça moi j'ai déjà commencé à démonter l'autoradio voilà donc en outil on va avoir besoin d'une lampe une spatule en téflon pour démonter les caches un cliquet avec une douille de 8 un torx de 20 un tournuis ce plat les ampoules les décrocher pour l'autoradio une pince hop voilà donc dans un premier temps on va retirer ce cache là donc une fois que vous avez retiré l'autoradio vous retirez ce cache là vous prenez la spatule en téflon hop pour le déclipser sur le côté et voilà sans le faire tomber ce serait mieux hop ensuite là il y a deux vis torx de 20 hop on le met dans le cendrier c'est possible ensuite là il y a deux écrous de 8 là et là je vous montrerai tout à l'heure un peu mieux donc on va cliquer avec la douille de 8 et normalement ça vient donc là on laisse pendre on laisse pendre comme ça là il y a quatre vis torx de 20 on va comparer les vis torx avec ouais c'est la même longueur c'est la même tête donc vous pouvez les mélanger c'est pas un souci ensuite on recule un peu le module de commande la ventilation avant de démonter prenez des photos ou des dessins ce sera mieux donc le câble bleu en haut le câble gris en bas nature pareil à comparer les agrafes voici les mêmes ou pas tout le sens parce que c'est du plastique donc ça c'est pour le gris hop je mets à gauche ça c'est pour le bleu qui est en haut il va à droite et ouais ce sont les mêmes aussi sont les mêmes aussi on va tirer le câble tout doucement parce que c'est du plastique on va essayer de ne pas tout démonter là il ya une broche aussi il y a la connectivité qui est juste à sur notre gauche voilà retirer ça devrait sortir on devrait pouvoir avoir accès aux aux ampoules voilà là c'est sorti bon voilà après réflexion j'ai retiré aussi également le câble noir donc celui du milieu et là on a vraiment accès droit au à la commande donc là on n'a même pas besoin de retirer le dernier câble donc là je pense qu'avec une bonne pince fine ça peut passer et ouais si j'avais ma pince avec fin j'aurais pas laissé traîner ça a été beaucoup plus simple on va faire un petit couteau suisse voilà la deuxième et la troisième elle est bon il n'est pas troisième pas il ya que deux ans boule à fond on va hop changer l'ampoule toujours pareil la vieille ici la neuve il en reste une on va remettre en place et les ampoules je vois ça fonctionne après voilà les deux ampoules sont mises on va juste rebrancher la connectivité voilà la connectivité rebrancher hop j'ai couper le flash hop voilà ça fonctionne à deux trois fonctionnent comme pour changer les ampoules c'est de retirer les trois câbles retirer la connectivité et après vous avez accès facilement aux aux enfants voilà bien mémoriser ouvrir les câbles prendre des photos et voilà pour le remonter vous faites le la procédure inverse du démontage et ce sera bon voilà je rappelle pour exemple pousser du t5 1,2 watts et voilà on se retrouve tout à l'heure quand ce sera terminé voilà juste avant que je remonte je vous montre les deux écrous vont les deux écrous de 8 que je vous avais dit tout à l'heure donc c'est ici voilà donc avant de tout remonter c'est contrôler que ça fonctionne bien donc que l'éclairage fonctionne bien et que la ventilation 1,2,3,4 fonctionne bon ça température ça on peut pas le voir et les volets aussi d'orientation du flux d'air voilà voilà j'en ai terminé sur les travaux de la 306 je vous remercie pour visionnage n'hésitez pas à commenter à laisser un petit laïc et à vous abonner je vous remercie à la prochaine ciao un café jean clone allez elle prend caméra alors stopper